La pluie passait au travers, personne n'ouvrait plus la trappe de cette coupole de peur de ne pas réussir à la refermer. Avec la restauration de son chapeau, l'observatoire Camille Flammarion de Jubisy pourrait renaître. La couverture extérieure est en très mauvais état, c'est du zinc qui a été posé il y a 124 ans, donc il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas grand chose de récupérable. Par contre, l'intérieur de la coupole c'est un lambris de bois comme ça se faisait beaucoup à l'époque et tout ce qui pourra être sauvé du lambrissage le sera. La réouverture est prévue pour fin 2010, mais dans un premier temps, seuls les initiés pourront accéder au dôme et à sa lunette, elle aussi reconstruite. Mais c'est surtout la beauté de l'instrument qui va attirer le public, puisque c'est un instrument qui est exactement la copie conforme des lunettes qu'on trouve dans les ouvrages de Jules Verne. Aujourd'hui, la restauration de la lunette et de la coupole, ce n'est pas suffisant. Il faudra engager des travaux très importants à l'intérieur de ce bâti et il faudra retrouver effectivement beaucoup de financement pour arriver à restaurer totalement cet ouvrage de grande qualité. La rénovation va coûter 500 000 euros, mais que ne ferions-nous pas pour voir quelques belles images de plateforme.